Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro du journal sur votre chaîne, tout de suite le titre. Poursuite des consultations ce jeudi 25 février à l'hôtel du gouvernement en vue de la formation d'un gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Directeur du cabinet adjoint du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Gilbert Canconde a été suspendu de ses fonctions. Grande panique remarquée ce jeudi dans certaines écoles de la ville de Bukavu, dans la province du Nord-Kivu. Cela fait suite à une rumeur qui s'est propagée sur une probable vaccination contre la Covid-19. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec cette actualité à la primature. Poursuite des consultations ce jeudi 25 février à l'hôtel du gouvernement en vue de la formation d'un gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. D'après le programme rendu public, le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a ouvert sa journée avec la Convention des progressistes pour la République CPR, un parti mosaïque du PPRD, la délégation du Mouvement pour l'intégrité du peuple, le PCD, suivi du parti politique Zahir, la dynamique de l'opposition, la délégation des individualités du parti politique RASOP, du RIA, celle de ADU et du regroupement AAAC qui ont été également reçus par Samaloukoundé. Toujours à la primature, cette fois-ci, la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique du mercredi 24 février a été dirigée par Sylvestre Ilunga Ilungamba, premier ministre sortant. À ce jour, les échanges ont tourné sur la surveillance de paramètres macroéconomiques afin de léguer à son successeur dans un cadre stable. Il a appelé au respect du pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Le premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilungamba l'a dit au cours de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique CCE. Ce, en vue déléguer à son successeur, Samaloukoundé Kiengé, un cadre macroéconomique stable. En ce qui concerne l'évolution des principaux indicateurs économiques, il faut noter qu'il y a une légère accélération du rythme de formation de prix à l'intérieur au cours de la troisième semaine du mois de février 2021. Les taux d'inflation hebdomadaire se chiffrent actuellement à 0,097% contre 0,78% la semaine précédente. Cette interpellation de Sylvestre Ilunga Ilungamba fait suite au taux d'inflation hebdomadaire qui se chiffre à 0,97% contre 0,78%. Le premier ministre nous a instruit, nous a martelé sur le maintien de l'applicabilité du pacte de stabilité entre le budget, le finance et la banque centrale qui est un gage de la gestion orthodoxe de finances publiques. En ce qui concerne les secteurs extérieurs, nous notons également une stabilité relative à l'indicatif et une légère appréciation de 0,11% au parallèle du franc congolais face au dollar au mois de février, en période de 19 février 2021. En date du 18 août 2020, le premier ministre Ilunga Ilungamba a supervisé la signature du pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire en RDC. Ce pacte, préparé par le chef du gouvernement, lui-même a été signé conjointement par le vice-premier ministre ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot, le ministre des Finances, Célé Yalagouli et les gouvernants de la Banque centrale du Congo, Déo Gracias Mutombo. L'objectif de cette action est la gestion sur base des caisses pour éviter de recourir aux dépenses en procédure d'urgence, avait déclaré le ministre des Finances. Les ministres des Finances avaient affirmé que chaque parti doit bien jouer son rôle et respecter ses pactes, c'est-à-dire le gouvernement central exécute sa politique budgétaire et la Banque centrale jouit de son autonomie pour piloter la politique monétaire en évitant les recours à la planche à billets. Le directeur des cabinets adjoints du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Canconde, a été suspendu de ses fonctions. Décision prise par le vice-ministre de l'Intérieur, Inon San Bokele, qui assure l'intérim de son titulaire actuellement en déplacement. Rendons-nous actuellement au Parlement. Ils sont désormais connus. Ils cessent les candidats aux élections du bureau définitif au 2 mars prochain à la chambre haute du Parlement. On retrouve les candidats uniques au poste du président et rapporteur, 3 à la deuxième vice-présidence et 4 au poste de rapporteur adjoint. Rendons-nous en province à présent. Plus d'une trentaine de miliciens du mouvement Rebelle Codeco ont été arrêtés lors des affrontements qui les ont opposés aux forces loyalistes de la RDC. C'est ce que rapporte le porte-parole des FARDEC opérant dans cette partie du pays. Au total, 34 miliciens Codeco capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo lors des affrontements avec le FARDEC en territoire de Djougou, province d'Élitorie. Ces éléments Codeco ont incendié plusieurs maisons dans la région de Mungualu. Le matériel, 21 maisons incendiées par les éléments de Codeco à Makala et Saïo. Hormis ces bilans, il y a 4 bureaux administratifs de la police nationale et de l'ANR. Plusieurs maisons de policiers incendiés. Pour le moment, nous contrôlons la situation de Mungualu et ses environs. En ce moment, les messages lancés par le commandant secteur à l'intérim. Les portes-paroles du secteur opérationnel de l'armée à Nitorie, les liétinants Jules Langongo appellent la population de continuer à collaborer avec les forces de l'ordre pour en finir avec ces groupes armés. En prévision des jeux de la francophonie Kinshasa 2022, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, Chilombo, lancera officiellement la semaine prochaine les travaux de construction de l'aménagement des sites rétenus pour abruter ces jeux. Ces cas déclarés sont représentants à la matière au sortir d'une réunion avec le gouverneur de la province capitale de la République démocratique du Congo. Les hauts représentants du chef de l'État Didier Tchiyoyo étaient venus solliciter l'implication de l'autorité urbaine et de ses ministres attachés à l'organisation de ses grands rendez-vous des pays francophones. Pour l'hôte du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, son implication s'avère primordiale pour la réussite de ces jeux axés sur deux domaines, à savoir le sport et la culture. Le gouverneur de la ville, à partir de là, j'aimerais que le travail puisse parler à ma place. La finalité, c'est qu'il va s'impliquer à 100% au même titre que le président de la République. Je pense que nous faisons une équipe d'en faire. Je vous donne rendez-vous sur le terrain dans quelques semaines. Pour sa part, la directrice internationale des jeux de la francophonie, Zéina Mina, qui accompagne Didier Tchiyoyo, s'est dit rassurée de l'implication du gouverneur et de son équipe pour la tenue. Les Kinshasa 2022. Aujourd'hui, il y a une implication aussi directe de la part de son Excellence Président de la République, qui a nommé son haut représentant, pour faire avancer le projet plus rapidement. Nous avons la confirmation que ces jeux vont avoir lieu déjà, parce qu'on est passé quand même par des périodes de doute. Aujourd'hui, il y a une implication du Président de la République, du gouverneur de la ville. Nous nous rassurent et nous allons travailler ensemble pour la réussite et pour l'aboutissement de ce projet. Ces jeux interviennent après ceux organisés en Côte d'Ivoire, qui ont récolté un front succès en termes de participants et d'innovation. Grande panique remarquée ce jeudi dans certaines écoles de la ville de Bukavu, dans la province du Nord-Kivu. Cela fait suite à une rumeur sur un probable début d'une campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les établissements scolaires. Une situation qui a mis en alerte plusieurs parents de nombreux élèves. La même situation a s'écoué la ville de Lubumbashi, chef lieu de la province du Okatanga. Et puis en sport, deuxième match nul concédé par le corbeau du tout-puissant Mazembe à Oumdoumane face au Al-Hilal du Soudan. Match content pour la deuxième journée de la Ligue des champions africaines. Commentaire. Déjà accroché d'entrée par Belzouidade d'Algérie sur le même score à Lubumbashi, les corbeaux ne sont pas toujours parvenus à marquer un seul but en deux sorties. Le club de Lubumbashi va devoir multiplier les efforts lors de sa troisième sortie dans son stade où il va recevoir Mamelody Sandhaus d'Afrique du Sud le 5 mars prochain. Après avoir subi la tempête adverse en début des parties, les hommes de Panfilmi Yayo ont poussé en fin de match en vain, Chibangu puis Djédje manquant les meilleures occasions de la rencontre. Les corbeaux de Lubumbashi ont ensuite terminé le match à 10 suite à l'expulsion de Zemba qui a récolté deux cartons jaunes en deuxième mi-temps à la 89e minute de la partie. Avec deux points au compteur, les Congolais sont provisoirement deuxième du groupe derrière Mamelody Sandhaus aux trois points qui affrontera les CR Belzugidad dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la Revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse, le corps de l'ambassadeur Luca Atanasio et de son garde du corps rapatrié en Italie. Le corps sans vie de l'ambassadeur Luca Atanasio et de son garde du corps, décédé lundi 22 février 2021, ont été rapatriés mardi en Italie pour une imagination à constater l'ACP. Un avion de l'armée italienne avec à son bord un équipage composé essentiellement des militaires, des médecins et quelques membres de la mission diplomatique italienne en RDC a été affrétée spécialement par le gouvernement de ce pays ami pour ramener dans leur pays d'origine le corps de des personnes tuées dans une embuscade tendue par des hommes armés non autrement identifiés à Kibumba, près de la ville de Goma au nord Kivu, alors qu'ils étaient dans un convoi programme alimentaire mondial PAM qui se rendait dans les territoires de Ruchuru pour une mission humanitaire. Poursuivons cette revue de presse avec ce titre de forum des ASS, des observateurs s'interrogent que cache cette quirielle des plaintes contre Kalev. Kalev Moutom, attendu jeudi 18 février au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Gombe, titré le mardi 16 du mois en cours, plusieurs médias en ligne. Depuis, les internautes congolais d'ici et d'ailleurs ont en effet leur chou gras. Rien de tenant dès lors qu'il s'agit d'un ancien administrateur général de l'agence nationale de renseignement ANER. Cependant, depuis qu'a commencé l'affaire Kalev Moutom, Forum des ASS s'est fait l'écho des réactions intarissables de nombreux de ses lecteurs. Chaque jour qui passe, les téléphones de la rédaction sonnent sans le moindre repit. Ce sont les milliers de lecteurs qui nous appellent et nous interpellent en même temps. Tous se demandent pourquoi cette querelle des plaintes truffées, d'incorérences ou des versions contradictoires. Pourquoi cet acharnement suspect sur Kalev Moutom ? Qui est derrière cette affaire ? Autant des questions posées à Forum des ASS qui se montrent incapables d'y donner la moindre réponse. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio CAPI, Sud Kivu, inauguration d'une première usine pour les traitements de café à Bukavu. La province du Sud Kivu dispose désormais de sa propre usine de traitement de café avant toute exportation depuis mardi 23 février à Bukavu. Cette usine d'incapacité et de démarrage de plus de 2 tonnes par heure va permettre à la province d'augmenter la quantité et la qualité du café produit chaque année. Le café produit dans la province du Sud Kivu est déclaré le meilleur du monde par les grands dégustateurs. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivie et restez-nous toujours fidèles. Ne nous quittez pas tout de suite, je vous rappelle le principaux titre de ce journal. Poursuite des consultations ce jeudi 25 février à l'hôtel du gouvernement en vue de la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Directeur du cabinet adjoint du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Gilbert Canconde, a été suspendu de ses fonctions. Grande panique remarquée ce jeudi dans certaines écoles de la ville de Bukavu, dans la province du Nord Kivu. Cela fait suite à une rumeur qui s'est propagée sur une probable vaccination contre la Covid-19. Vous l'avez certainement compris, c'est par ici que ce journal se referme complètement. Merci à vous de l'avoir suivie. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.